L'importance de cette réception, en fait, c'est de pouvoir aller rencontrer des gens là-bas en leur expliquant nos projets de loi, en leur expliquant qu'aujourd'hui c'est plus possible d'avoir des gens à la rue et en essayant de travailler justement ensemble sur ces projets pour pouvoir aller repeupler les campagnes, etc. Dominique, toi qui es notre chef d'équipe de Maraud, comment tu vis cette aventure extraordinaire, ces historiques qu'on a été reçus à l'Elysée ? Alors moi je vis bien, je vis bien malgré la pluie, mais bon, non, c'est beaucoup d'émotion et là on espère maintenant pouvoir vraiment avancer, travailler sur le projet et continuer le combat qu'on a depuis toujours, c'est-à-dire d'essayer de sortir les gens de la rue et le fait d'être reçus aujourd'hui à l'Elysée peut faire avancer les choses et on espère avoir un nouveau rendez-vous, un nouvel entretien pour que justement on puisse travailler et encore et toujours et pourquoi pas être reçus aussi à la préfecture, à la mairie, etc. à Lyon notamment, puisqu'on est à Lyon normalement, là aujourd'hui on est à Paris, mais voilà, on a beaucoup d'émotions aujourd'hui. Le chef de renforcer le 115, d'embaucher par exemple les experts de la rue qui sont les sans-abri au 115 pour que le 115 réagisse aussi bien que le 18 ? Moi je pense que c'est une bonne idée, c'est une bonne idée parce que qui peut parler des gens de la rue à part eux ? C'est forcément une bonne idée d'embaucher des gens qui sont à la rue, qui ont vécu la rue depuis quelques années ou même quelques mois, parce qu'ils savent de quoi ils parlent. Et eux ils pourraient travailler au 115 en connaissance de cause ? Mais tout à fait oui. C'est l'une des propositions de donner la main dans le soi ? Tout à fait. C'est donner la main dans le soi, c'est-à-dire qu'on ne se satisfait pas que de faire des maraudes parce qu'on sait qu'on est souvent frustré de ne pas aller plus loin ? Tout à fait. Aujourd'hui on est allé plus loin puisque, bien sûr, l'Elysée nous a rencontrés, on a rencontré l'Elysée, et nous c'est vrai que quand on fait des maraudes, une fois qu'on a fini, on est là, on rentre à la maison, tout va bien pour nous, mais le reste dehors, tout va mal. Alors que là, si déjà on arrive encore à travailler, à trouver des solutions, à essayer de trouver des hébergements ailleurs que dans la rue, c'est encore mieux. Il faut qu'on fasse avancer ces choses-là, justement, pour que les gens qui sont dehors, et Dieu le sait, c'est qu'ils ont un cœur, ces gens-là, et ils méritent vraiment d'avoir quelque chose sur la tête, un poids sur la tête, et d'avoir éventuellement un petit travail pour ceux qui peuvent encore travailler. Et voilà. Merci à toi, c'est un formidable bénévole. Et il faut aussi s'adresser à ceux qui n'ont pas pu venir, à tous nos amis, toutes les filles, tous les garçons. À tous nos amis qui font les maraudes avec nous, qui sont bénévoles, qui sont aussi impliqués que nous. Malheureusement, on est obligé de faire des choix de temps en temps, et de se dire, on ne peut pas amener tout le monde, et sinon, si on était nombreux à avoir un bus éventuellement, on aurait pu amener toute l'équipe. On ne pouvait pas arriver trop nombreux dans le... En tout cas, on pense à tous nos bénévoles qui nous ont accompagnés. Merci à tous ceux qui nous aident un peu, beaucoup, passionnément. Merci à tous ceux qui sont partis. Sous-titrage FR ?